Musique Aujourd'hui une nouvelle vidéo back to school où je vais vous montrer mon bureau. Alors je vous ai déjà fait un appartement tour il y a quelques temps où je vous ai montré le bureau mais il y a eu quelques changements. Je vous avais montré ça dans un vlog. Je vous mettrais dans le petit si je le retrouve où en gros j'achetais des meubles à Ikea etc. et on allait le faire et je ne vous ai pas montré le résultat final. J'attendais vraiment de tout finir pour vous montrer ça dans les back to school. Et bien voilà c'est le jour J. Ça y est c'est parti. Donc je vais tout vous montrer ça. C'est parti. Donc voilà mon fameux bureau. Donc j'ai cette partie là et à côté en fait il y a mon copain. Je ne vais pas trop vous montrer parce que c'est le bordel. Regardez ça. Oh là là. Donc voilà pour le bureau. Je trouve qu'il est plutôt sympathique. On a fait nous-mêmes le bureau. Donc on a pris une planche qu'on a découpée en deux. Donc en fait là c'est juste deux planches comme ça. Et on les a attachées ensemble avec une petite équerre en dessous. Donc au moins ça tient bien. Et on a rajouté aussi des pieds. De toute façon je vous montre en dessous ce qu'il y a. On a rajouté aussi des pieds pour pouvoir les mettre ensemble. Au moins ça tient super bien et c'est super quali. En bas nous avons une petite suquette. Donc c'est toujours à mes pieds. En fait là vous avez la chaise. Et là en fait il y a l'espace des petits loulous. Donc vous avez le petit panier qui est juste là. Vous avez ensuite un tapis. Donc c'est un tapis Ikea. Donc de base on l'avait mis dans le salon. Sauf qu'en fait il bouge. Et quand on marche dessus on se gamelle facilement. Du coup je l'ai mis là au niveau de ma chaise. Au niveau du panier comme ça. Il y a Prince. Il se met derrière le rideau. Et le salon il kiffe sa vie. Et donc là je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a ma chaise de bureau. Une chaise plutôt pas mal je trouve. Donc mon copain et moi on a la même. Donc elle se présente comme ceci. C'est une Secret Lab. Ne faites pas attention au bordel. Et ce qui est bien c'est que vous avez un petit coussin mémoire de forme. Vous avez aussi un autre coussin pour le bas du dos. Mémoire de forme. Et moi j'ai le Omega. Et mon copain a la version supérieure. C'est des chaisses qui sont galères à avoir. Parce que souvent en rupture de stock. Parce qu'elles sont super bien. Et au niveau rapport qualité prix. C'est vraiment excellent. Voilà pour la petite chaise de bureau. C'est super important d'avoir une bonne chaise de bureau. J'en ai passé des heures là-dessus. Vraiment plus de 15 heures par jour. Pendant au moins deux mois. Donc je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai vraiment pas eu mal au dos. Pas eu mal aux fesses etc. Donc n'hésitez pas à investir dans une bonne chaise de bureau. C'est très important. Ensuite nous avons le bureau. Ce que j'ai à ma gauche c'est le micro que j'utilise pour la vidéo. Je l'ai acheté dernièrement. Je vous l'ai montré dans mon haul fourniture. C'est le Yeti Blue. Il est vraiment super bien. Ensuite nous avons le panier pour Prince. C'est un panier que j'ai acheté à Truffaut. Il est vraiment cool parce qu'il y a Prince qui est toujours là à côté de moi quand je travaillais. Il était tout le temps dans ce panier là. Moi j'avais mon chat à proximité et c'était plutôt pas mal. Enfin moi j'aimais bien l'avoir à mes côtés. Ensuite au-dessus vous avez le Néon On Air que je vous ai montré dans mon petit vlog où on achetait les meubles Ikea. Ensuite vous avez un petit sac en papier. Donc c'est un sac en papier que j'ai acheté sur SHEIN. Et en fait dedans je mets tous mes petits chargeurs. Tout ce qu'il ne faut pas regarder. Enfin les trucs qui sont un peu moches. Les chargeurs de Mac, d'Apple, enfin un peu tout quoi. Ensuite vous avez une petite bougie. Je l'allume souvent quand je travaille. Comme ça, ça me fait une petite senteur assez sympathique. Vous avez aussi mon petit chat qui est un porte AirPod. Bon c'est vraiment une connerie. Je n'utilise pas vraiment pour porter mes AirPod. Mais je trouve ça assez mignon, assez rigolo. Ensuite j'ai ma petite lampe avec une ampoule qui vient de chez Laura Malin. Le socle en marbre vient de chez Ikea. Là vous avez une plante. Donc c'est une fitonia que j'ai récupérée en fait à Truff Truff parce qu'elle est en train de mourir. Du coup je l'ai replantée là dedans dans un pot qui vient de chez Truffaut que mon copain m'a offert. Donc c'est un petit panda trop mignon. Ensuite là vous avez un porte stylo. Donc c'est un porte stylo qui vient de chez SHEIN. Avec tous mes surligneurs qui viennent de chez STATIONARY PAL. Ils sont vraiment très très bien. Avec cette petite pâte de chat là trop mignonne. Vous avez aussi mon petit planeur juste derrière. Un autre porte stylo. Trop bien. Et ça c'était un cadeau de STATIONARY PAL. C'est un anti-stress je sais pas mais c'est trop drôle. J'aime trop. C'est ridicule. Donc je le mets là. Là aussi ça vient de chez STATIONARY PAL. En gros c'est avec les mois vous savez. Donc je l'ai mis là pour avoir les jours du mois. Donc c'est plutôt pas mal. Et derrière en fait vous avez les portes washi tape. Donc encore une fois STATIONARY PAL. Voilà c'est que des petits washi tape. Et puis j'en ai encore aussi dans le dressing. Je vous montrerai ça juste après. Là nous avons une bougie Ma Jolie Candle. En fait avant je mettais mes stylo dedans. Et là je ne l'ai pas ajouté parce que je la trouvais assez jolie. Du coup j'ai mis les petites télécommandes vous savez pour allumer le néon. Allumer ma petite lampe là-bas. Mes petits Airpods. Vous avez aussi Joseph et Robert. Juste là c'est mes statuts grecs. Que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et derrière vous avez une prise, enfin une multiprise carré. Que j'ai acheté sur Amazon. Vraiment très très bien. Vous avez une prise là, une prise là, une prise là. Et des ports USB. Donc c'est plutôt pratique. Au moins ce n'est pas les vieilles multiprises toutes moches là. Ensuite nous avons un petit panda. C'est une tirelire. Il y a beaucoup de sous dedans. Parce que tous les porpoirs Truffaut je les mets dedans. Donc voilà ça fait une petite tirelire. Vous avez aussi mon petit terrarium qui vient de chez Truffaut. Avec les petits cactus. Ils sont trop mignons. Trop beau. J'ai aussi un dessous de verre. Donc des fois c'est des pandas. Des fois c'est ceux en quartz rose. Etc. Là c'était Barcelone. Donc voilà. J'ai que ça sous la main. Au dessus nous avons une affiche Mappy Pool. Trop trop jolie. Avec notre date de rencontre et l'endroit où on vivait. Etc. L'endroit où on vit. Et je trouve ça plutôt joli. C'est assez beau. Donc là en fait on n'a rien mis pour l'instant. Parce qu'on allait bien mettre peut-être des étagères tombantes. Comme ça en bois. On ne sait pas trop en fait ce qu'on va faire ici. Donc on préfère laisser le vierge pour l'instant. Ensuite il y a mes ordinateurs, mon téléphone, etc. Et on va passer en dessous du bureau. Alors pour le dessous du bureau. Voilà ce que ça donne. Donc c'est des meubles assez basiques chez Ikea. J'espère que c'est pas trop surexposé. Parce que quand c'est noir on voit pas tellement bien. Donc on a rajouté des pieds. Et je vais vous montrer pour l'autre. Donc voilà on a mis un pied entre les deux planches. Voilà pour essayer de bien les maintenir ensemble. Et j'ai mis mon petit magnète que j'ai fait moi-même. J'ai acheté des caisses Emma pour pouvoir les mettre dedans. Donc au moins ça compartimente super bien. Ça tombe super bien. Et donc dans le premier bac. Vous avez tous mes livres que j'ai utilisé en fait en gestion. Donc à tout ça, à tous les livres. Et que je pense que je vais rajouter d'autres livres en L3 gestion. Vous avez aussi un petit carnet trop mignon. Donc j'avais pas de place en fait pour le mettre. Non j'ai mis dedans. Et le pop filter pour mes voix off. Pour pas que ça fasse peu 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 là. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite une autre petite caisse. Juste là c'est tous mes petits papiers craft là que je vous avais montré. Voilà c'était celui-là. Il y en a d'autres aussi. Là il y a un autre carnet. Le carnet juste là c'est que des to-do list. Là c'est encore un autre. C'est le même que celui que je vous ai montré. Là celui que j'ai utilisé. C'est exactement le même. Donc j'en ai repris un. Et là c'est un carnet Christian Lacroix que j'aime beaucoup. Ensuite en bas nous avons des classeurs dans des classeurs. Donc en fait il n'y a rien dedans. C'est juste pour mettre tous les classeurs en un classeur. Vous avez aussi tous mes cours de L1 droit. Et vous avez aussi d'autres classeurs que je n'utilise pas encore. Donc je les laisse là. Vous avez ce petit rieur que j'utilise beaucoup. Un autre pochette transparente que j'aime beaucoup. Et là c'est tous les livres que j'ai acheté la dernière fois dans mon haul. Je vous l'ai montré. Donc j'ai mis ça là dedans dans une caisse transparente comme ça. Et ça fait plutôt joli. Au moins on arrive à voir les couleurs et tout. Enfin moi j'aime beaucoup. Et vous avez ensuite des petites boîtes qui viennent de chez Action. Donc là vous avez des trieurs. Donc j'ai mis tous mes petits trieurs là dedans. Au moins ça rentre bien. C'est plutôt joli. Et ça ne fait pas le bordel. Les classeurs et pochettes. Donc cette fois-ci il est un peu plus bleu. Vous voyez et tous mes classeurs et mes pochettes et tout le bordel que je ne veux pas voir qui est dedans. Donc c'est vraiment plutôt sympa ce genre de boîte. J'hésitais à m'en reprendre parce que c'est vraiment pas mal du tout. Donc je verrai ça à Action la prochaine fois. Ensuite sur la partie de droite nous avons mon imprimante. Au moins là elle est rangée parce qu'avant elle était sur les petits cartons où il y avait toutes les feuilles blanches. Les feuilles blanches A4 là qu'il y a là. Et bien elle était sur ce support là. Elle est tanguée un petit peu. J'avais un petit peu peur. Et là enfin elle est à la bonne place. Dans un meuble protégé. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite au dessus vous avez mon petit trépied. Donc il y a plein de poils. C'est un peu chiant ça parce qu'on voit vraiment bien les poils. La petite poussière etc. Alors là dedans je ne vais pas vous sortir le bac parce que c'est que des petits cahiers. Et aussi surtout des feuilles blanches A4 pour l'imprimante. Donc voilà je ne vais pas vous sortir ça parce que c'est super lourd. Il n'y a que des choses comme ça pour l'imprimante. Donc au moins ça ne bouge pas. C'est rangé et c'est plutôt joli. Au moins il n'y a pas des gros paquets de feuilles qui traînent comme ça. C'est pas ouf. Ensuite là vous avez 3 bacs. Donc je ne pouvais pas mettre 3 bacs comme ça. Ça ne rentrait pas. Du coup j'en ai pris un noir comme ceci. Alors dans le premier bac. Donc vous pouvez voir qu'ils ne sont pas vraiment remplis. Parce que j'ai rangé dans le dressing de l'entrée. Toutes mes fournitures, toutes mes réserves. Donc là j'ai pris que ce qu'il me fallait. Ma petite pochette I am a cactus. Tous mes petits post-it. Ma calculatrice qui est vraiment bien. Et aussi mes lunettes anti-lumière bleue avec un autre calepin en craft un peu plus grand. Ensuite là vous avez dans le petit truc comme ceci. Tous mes post-it que j'aime beaucoup. Donc ceux-là ils sont vraiment trop beaux. D'autres post-it. Mes trombones, mon taille crayon, ma clé USB sylvestre elle est trop belle. Mon tampon voilà. Et tous mes petits papiers voilà. To-do list etc. Mes mots que j'aime beaucoup. Voilà je les kiffe. Celle-là aussi je l'utilise assez souvent pour la to-do list. Franchement trop trop bien. Et l'autre petite caisse. Vous avez tout ce qui est scotch, agrafeuse, perforatrice. Vous avez aussi une équerre. Et il y a aussi ça que j'avais acheté à Action. Donc c'est un compartimenteur. Je crois que ça se dit. Avec des petites punaises. Encore des post-it, des gommes etc. C'est vraiment très pratique ce genre de choses. Donc voilà. J'ai tout rangé dedans. Au moins j'ai tout à portée de main. Donc ça c'est vraiment cool. Et bien écoutez je pense en avoir fini avec toutes ces petites choses. Au moins c'est vraiment cool. Le seul petit inconvénient que j'ai envie de dire. Comme le bureau est très profond. Il fait 80 cm sur 1,60 m. Il est extrêmement grand le bureau. Vraiment je l'ai fait très très grand. Et bien pour prendre des petites cassettes. Il faut vraiment bien se pencher. Parce que c'est assez profond. Ça fait 45 cm de là à là. Ça fait 45 cm. Ce qui est assez profond. Donc il faut vraiment se pencher. C'est ça qui est un petit peu chiant. Mais sinon j'ai tout mon nécessaire. Donc au dessus. Donc dans les petits trucs là comme ça. Et si j'ai vraiment besoin de quelque chose. Bah je vais en dessous pour prendre mes affaires. Au moins c'est caché. Il n'y a pas trop de bordel. Ça se voit absolument pas. Surtout quand t'es debout là. On voit pas grand chose. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'essaie de vous montrer un maximum. Bah tout. Je vous avoue ce genre de rangement. Ça m'aide beaucoup. Au niveau de mon organisation. C'est beaucoup plus clair. Beaucoup mieux rangé. Au moins s'il n'y a pas de bordel de partout. Et je sais où ranger les choses que j'achète après. Bah voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dedans. Si c'est une vidéo de sécheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo à 16h30. Bye bye.